Bien, bonsoir à toutes et à tous. Un mot d'excuse pour ma voix qui, effectivement, je pense, j'espère pour vous, pas trop douloureuse à écouter. Mais, comme on dit, je me soigne. Et de toute façon, ce n'est pas moi qui vais parler la plupart du temps, c'est Jean-Luc Barré, que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir, ici à la station Ozone, dans cette magnifique librairie Mola, pour cet ouvrage qui s'appelle « Ici, c'est Chirac », et que je vous souhaite de lire aussi précisément. Vous avez vu toutes les pages cornées que moi. C'est presque en pays que vous voilà de nouveau à Bordeaux, cher Jean-Luc Barré, puisque je rappelle que vous êtes né à 29 sur l'autre, dont vous avez même été à Jean-Homère, à la culture, de 1989 à 2001. Votre œuvre littéraire est désormais considérable, tout à la fois comme historien, biographe, l'an dernier romancier, et peut-être, par ce qui fait votre touche, l'un des plus grands éditeurs français. Vous avez ainsi édité chez Fayard et chez Robert Lafon la plupart des meilleures ventes françaises en matière d'essais historiques, mais pas que dans son registre, de ces 20 dernières années, au point que le plus simple pour se faire une idée de l'étendue de votre catalogue, c'est plutôt de citer les auteurs que vous n'avez pas publiés. Directeur de la prestigieuse collection bouquins, chez Robert Lafon, depuis 2008, vous y avez édité plus de 200 titres, avec un éclatisme aussi savoureux que parfois scandaleux, puisqu'on y trouve pêle-mêle, littérature de Nabokov, des traductions inédites de l'ensemble des nouvelles de Stéphane Zweig, le dossier Robatet, ça c'est pour la partie scandaleuse, qui a donné lieu, l'œuvre érotique de Pierre-Louis, mais aussi des auteurs bien plus sérieux, comme Louis-Gerfagnon, le grand philosophe, Alain Corbin, l'historien des odeurs et de la virilité, du silence et des émotions, où encore deux femmes exceptionnelles, deux très grandes historiennes, Jacqueline de Romilly et Michel Perrault, qui étaient dans cette salle il y a à peu près un an. Et pardon si je ne mentionne pas toutes et tous. Et puis ce serait commettre un grave oubli qu'on ne pas citer ici, dans cette grande librairie Mola, la publication dans la collection de bouquins des Essais de Montaigne, dont une nouvelle édition établie par le regretté Bernard Combeau, préfacée par Michel Onfray, est sortie dans cette collection grâce à la volonté inébranlable de Denis Mola, et qui peut légitimement, et tout comme vous, être fier de ce projet monnaie interne. Vous êtes ce que l'on peut appeler un gaulliste de cœur et de raison, même si vous êtes né sur René Coty, un peu plus d'un an avant le retour du général, comme moi finalement, et comme vous le racontez avec beaucoup d'humour, dans le présent ouvrage, page 43, vous vous présentez à Jacques Chirac comme étant un peu de la famille. Puis formule, dites-vous, dont vous mesurez aussitôt après l'avoir prononcé, je vous cite, mais trop tard, le caractère incongru et à tout le moins présomptueux. Formule qui n'appellera d'ailleurs aucune réaction de la part de Jacques Chirac, dites-vous, et de sa fille présente à ce premier entretien. Ici c'est Chirac, c'est un livre passionnant, qui se lit presque comme un carnet de voyage. Le journal de beurre d'une traversée au long cours, la revue de tournage, comme disent les Québécois pour désigner le making of des mémoires de Jacques Chirac, dont vous allez être le ghostwriter, comme disent cette fois-ci les anglo-saxons, à cette différence près que vous figurez sur la première page des deux tomes, chaque pas doit être un but, premier tome des mémoires et le temps présidentiel, deuxième tome, avec la mention en collaboration avec Jean-Luc Barré. Et que vous êtes si peu un écrivain fantôme que tout au long d'ici, c'est Chirac, peut-être au moins quatre ou cinq fois, vous citer le président qui ne cesse de parler au sujet de ses propres mémoires, de votre livre, et de vous dire plusieurs fois, vous feriez mieux de le signer à ma place, vous savez, allant même jusqu'à parler de vous et ses collaborateurs page 59 comme celui qui écrit un livre sur moi, et ou jusqu'à vous désigner comme le futur auteur de ses mémoires. Fin de citation. Question. Qu'est-ce que son rapport à l'écriture de ses mémoires avec vous vous a dit de la personnalité de Jacques Chirac ? Oui, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Oui, enfin, c'est presque l'histoire de ce livre que je devrais raconter pour répondre à votre question. D'abord, il n'avait pas une envie démesurée d'écrire ses mémoires. Ça dit déjà beaucoup de choses de lui, la plupart des hommes d'État, je ne parle pas du général de Gaulle, bien sûr, qui était un écrivain, donc ses mémoires, c'était son œuvre. Mais il avait le sentiment que finalement, ça ne servait pas à grand-chose de revenir sur le passé. Il y avait chez Chirac un certain relativisme par rapport à la trace qu'il laisserait dans l'histoire, considérant qu'en dehors de De Gaulle et peut-être de Mitterrand, tous les autres ne laisseraient aucune trace. Voilà. Donc c'était à un fois un peu un jeu, mais je pense qu'il était assez convaincu de ça, lui qui a très peu d'égo, finalement, qui n'a jamais cherché à sculpter sa statue pour l'histoire, à tort, parfois. Et puis, donc il y avait l'idée de revenir en arrière, de retraverser cette vie, ça n'enchantait pas. Et donc, évidemment, une espèce de pudeur qui est peut-être une des choses que j'ai tout de suite appris chez lui, une pudeur, une distance par rapport à lui-même, et aussi beaucoup d'autodérision. C'est vrai que c'était très frappant de voir qu'à plusieurs reprises, à bout d'un moment, ça s'est arrêté quand même, mais il me disait « Oh, vous savez, mes mémoires, ça va intéresser d'avoir 3 000 personnes ». Alors les mémoires, à la fin, se sont vendues à 500 000 exemplaires. Donc c'était quand même un record de vente. Il en était très heureux, mais très surpris, honnêtement. Et il était sorti du pouvoir avec l'idée que tout ça était derrière lui, que les Français l'avaient oublié, qu'on oubliait tout d'une certaine manière. Donc voilà, le temps avait passé. Et donc il me disait souvent « Vous savez, vous devriez vraiment signer les mémoires à ma place, ça aurait beaucoup plus de succès ». Alors évidemment, je ne prenais pas ça au sérieux du tout. D'ailleurs, ce n'était pas très sérieux, mais c'était en même temps une façon de dire « Tout ça ne sert peut-être pas à grand-chose, il y a quelque chose d'assez… Il y a une forme de nihilisme presque chez lui, de ce point de vue-là. Et donc après, il s'est pris au jeu. Mais il a fallu un peu brusquer les choses, l'entraîner un peu sur ce terrain-là. Il disait « Une vache ne retourne pas à l'abreuvoir ». C'est une formule qu'il avait, comme ça, il avait des chichirés qui avaient toujours des… On reviendra sur ces aphorismes. Voilà, des aphorismes toujours. Et puis, il s'est pris au jeu. Alors il faut dire que beaucoup de choses, un certain nombre de gens extérieurs nous ont aidés. C'est-à-dire que, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, il m'a dit « Très pénétré de l'idée de la continuité républicaine ». Vous savez tous le discours qu'il avait fait au moment de la mort de François Mitterrand, qui est une manière de rendre hommage non pas un président socialiste, mais un président, simplement, qui avait été son prédécesseur au nom de l'idée de la continuité républicaine. Et quand je l'ai vu la première fois, il m'a dit « Écoutez, je vous préviens, d'abord, je ne veux dire du mal de personne ». Alors, je lui ai dit « Écoutez ça, M. le Président, nous verrons encore de route ». Vous citez Mauriac, même. Voilà, c'est ça, oui. Oui, oui. Qui disait « Ça serait beaucoup se priver ». Alors, il rit, parce qu'on a beaucoup ri ensemble, en fait. Il y avait l'espèce de jeu comme ça. Et puis, le temps a un peu passé. Alors, il y avait dans l'idée, c'est pour ça que je parle de continuité républicaine, il y avait l'idée, en tout cas, de ne pas dire du mal de son successeur, c'est-à-dire de Nicolas Sarkozy. Et c'était assez profond chez lui, au point de départ. Il y avait cette idée-là. Il m'avait dit un jour « Je n'ai pas de vocation à dire du mal de Nicolas Sarkozy », qui était une manière de me dire. D'ailleurs, je n'ai pas vocation à dire du bien. Il fallait aussi le comprendre dans ce sens-là. Mais on n'en parle pas. Et puis, progressivement, sont arrivés à un certain nombre d'épisodes. D'abord, Giscard lui-même, qui... Chirac avait... Vous savez, l'exercice des mémoires était un exercice très particulier, parce qu'on recompose beaucoup de choses, quand on est un homme d'État. De Gaulle l'a fait aussi, d'ailleurs. Et donc, la mémoire fait qu'il y a des obsessions, finalement, et des choses sur lesquelles on a envie d'insister. Sur Giscard, je sentais qu'il brûlait l'envie de dire vraiment ce qu'il avait envie de dire sur Giscard. Et puis, c'est retenu jusqu'au jour où Giscard l'avait attaqué sur une question de financement de la campagne présidentielle qui remontait à loin. Par les fonds africains. Par les fonds africains. Et par Bongo. Et je me souviens très bien du matin où il m'a appelé. J'étais en Bourgogne. Et il m'avait appelé. Alors, le titre du livre, d'ailleurs, il y a ça. Il me disait « Allô, ici, c'est Chirac ». Bon. Quand vous recevez un coup de téléphone de Chirac, c'est bon. « Allô, ici, c'est Chirac ». Bon. Alors, vous avez vu ce qu'a dit Giscard sur moi ? Ben, j'ai dit oui. Bon. Alors, maintenant, on y va. Oui. Alors, on y va. C'est-à-dire qu'il a vraiment libéré sa parole à ce moment-là. Et sur Sarkozy, c'est beaucoup plus intéressant encore parce que, encore une fois, l'idée... Bon. Il n'aime pas Sarkozy, c'est évident. Les rapports sont exécrables. Mais ils respectent la fonction présidentielle. Sauf qu'un matin... Enfin, c'est arrivé la veille, d'ailleurs. Un matin, je me souviens très bien. La veille, Sarkozy avait dit « Il y a eu à l'Élysée des rois feignants ». On s'en souvient. Le matin, je vois Chirac. Et je lui ai dit « Vous avez vu ce que Sarkozy a dit ? » Elle avait dit « Oui, oui. Ben, je crois que ça visait Giscard », il me dit. Alors, je lui ai dit « Écoutez, M. le Président, vous savez très bien que ce n'est pas Giscard qui était visé, c'est vous ». Il le savait très bien. Et là, j'ai vu chez cet homme une blessure incroyable. Parce que roi feignant, c'est dur. Chirac, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il n'était pas feignant. C'est un type qui bossait le week-end, qui était même dans l'obsession du travail, d'une certaine manière, qui est presque une manière de meubler parfois le vide de sa vie sur un certain plan. Et donc, il travaillait beaucoup. Donc, l'accusé d'avoir été cela, c'était rompre l'idée de la continuité républicaine. Et Sarkozy, d'ailleurs, n'a pas cessé de l'attaquer. Il s'était déjà moqué de lui sur le sumo, en disant « C'est quoi ces gens qui aiment le sumo ? ». Il m'avait répondu « Moi, je ne lui reproche pas d'aimer la bicyclette. Et moi, j'aime le sumo. Et le sumo, quand on connaît un peu Chirac, on sait que le sumo, c'est un fait de civilisation au Japon. Ça a du sens. Ce n'est pas seulement d'aimer des gros monsieur avec des chignons. » Et donc, beaucoup d'agacement s'est installé. Et progressivement, il a libéré sa parole. Jusqu'à, d'ailleurs, à l'appel de Sarran. Quand, en 2011, il lance un appel en faveur de François Hollande, moi, je ne suis pas du tout surpris de ça. Parce qu'il y a un niveau d'exaspération. Les rapports entre les hommes d'État et les hommes politiques sont aussi des rapports de sensibilité. Ce sont des rapports personnels. Ce n'est pas que rationnel. Et donc, de ce point de vue-là, ça a beaucoup joué. Si bien que le ton de la sincérité des mémoires, progressivement, a été de plus en plus forte. Alors, vous l'avez vu entre novembre 2007, c'est ça, et novembre 2012, qui est la sortie du premier tome. Non, je le revois jusqu'en fin de 2011. Mais vous continuez à le voir. 2012, 2013. Mais pour le premier tome. Oui, oui, absolument. Et vous ne le dites pas dans le livre. Entre le premier entretien où Nicole Lattès est présente, vous le voyez tous les combien ? C'est à quel rythme ? Je le vois pratiquement toutes les semaines. Ah, toutes les semaines. Toutes les semaines. Là, les entreprises sont enregistrées. Oui, tout est enregistré. Sauf un certain nombre d'entretiens que nous avons eus dans sa voiture, au restaurant. On a été ensemble au Maroc. On a été en Corrèze. La séquence corrécienne est absolument incroyable. Mais là, je n'ai rien enregistré. J'ai tout noté. C'est un chapitre qui s'appelle « Trois jours habitus ». Oui, « Trois jours habitus ». C'est assez drôle. Et donc, j'enregistre tout. Il est évidemment avec son consentement. Il est très libre d'expression. On sent, au bout d'un moment, qu'il a envie quand même d'expliquer des choses. Il a envie d'expliquer ce qu'il a fait. Le roi Fignon, évidemment, ça le galvanise. Clairement, il se prend au jeu. Parce qu'effectivement, vous le dites, vous l'avez dit à l'instant, page 35, il dit « le passé m'emmerde ». Oui, le passé m'emmerde. C'est évident. Oui, oui, ça commence comme ça, d'ailleurs. Ça commence comme ça. On va se lancer dans les entretiens. On va parler des mémoires de le passé m'emmerde. C'est assez réfléchissant, j'imagine. Oui, mais c'était... Vous savez, c'est un exercice assez intéressant. Parce que Chirac, il fallait entrer dans son univers. Il fallait gagner sa confiance. C'était pas évident. D'abord, je pense qu'il n'aurait jamais fait ce livre qu'un journaliste. Voilà, c'est ce que vous dites. Jean-Élise, pour lui, c'est quelqu'un d'indiscret. Alors, en plus, le Chirac de 2017 n'est pas le Chirac qu'on a connu après. Il est encore valide. Enfin, il y a des moments d'absence. Il y a un peu de fatigue. Il y a une sorte de mélancolie de l'après-pouvoir qui l'a très mal vécu, en réalité. Donc, il a besoin d'un... Alors, pourquoi un historien ? Parce que c'est quelqu'un qui peut l'aider aussi dans le retour en arrière chez un homme qui n'a pas cultivé sa mémoire. Mais qui plus est, qui est tout de même un peu, qui a des absences. Voilà. Encore une fois, c'est pas la situation dans laquelle il a été... Tout ça, je l'avais intégré. Et puis, je pense qu'il avait besoin de quelqu'un chez qui il sentait de la sympathie, mais aussi quelqu'un qui entrait dans son univers. Et il y a une anecdote que j'ai souvent racontée, mais qui est très révélatrice. Le premier matin, quand je suis allé commencer à travailler avec lui, on était 10 heures du matin, et il me dit « Qu'est-ce que vous buvez ? » Et je lui ai dit « Écoutez, à 10 heures du matin, je bois un verre d'eau. » Bon, il m'a regardé un peu bizarrement. Et puis, j'ai dit « Bon, on a appris un café. » Il m'a regardé encore plus bizarrement. J'ai dit « Je fais une gaffe, ça démarre très, très mal. » Et à ce moment-là, il appelle sa secrétaire et il dit « Vous portez de gin tonique. » Bon. Et bien sûr, des charcuteries, etc. Mais ça n'a l'air de rien. Ça veut dire que par ce biais-là, imaginez que j'ai dit non. Ça voulait dire « Je vais te laisser tout seul boire ton gin tonique et manger ton saucisson. » C'est-à-dire qu'il y avait une manière d'entrer dans cet univers-là. Et c'est très important. Et il y a eu mille façons de gagner sa confiance. Ça n'était-tu. Puis au bout d'un moment, c'était… Voilà. Alors, il y avait chez lui, évidemment, toujours ce sentiment qu'à quoi ça sert de raconter. Et puis progressivement, il se prend au jeu. C'est ça qui est intéressant. Alors, sur le personnage, vous le citez, page 75, il vous dit « J'ai toujours aimé l'aventure. » Et vous ajoutez « Et vous a longuement raconté l'escapade de la jeunesse, de sa jeunesse, la voix pleine d'une sorte d'allégresse et le regard enduvé d'une irrépressive nostalgie, comme s'il s'agissait du meilleur moment de son existence. » Et vous poursuivez en disant qu'il exhibe devant vous sa première feuille de paix en tant que pilotin sur ce cargo de la compagnie maritime, jusqu'à ce que son père le rattrape et le ramène d'autorité à Sciences Po et à Léna. Son meilleur ennemi, Giscard, écrivez-vous, page 62, va même échafauder une théorie pseudo-psychologique en disant qu'il aura passé sa vie à s'enfuir et à fuir sa vie. Comme c'était une tare originale. Et vous dites « Giscard disait que Chirac était trop mal dans sa peau pour rester en place. » Et on se souvient de Giscard qu'il était agité. Voilà. On a l'impression qu'au contraire, Chirac s'est presque lui-même enfermé dans une cage. Et pour être sûr de ne pas en sortir, il aurait presque jeté la clé, tellement il est inscrit dans le rôle qu'il s'est assigné. Oui, c'est une des clés, évidemment, parce qu'il y a un mystère, Chirac, enfin, il y a un mystère qu'il a un peu entretenu. Moi, un jour, je vous l'avais dit d'ailleurs, on parle toujours de votre secret. Au fond, vous nous faites croire que vous avez un secret, ce qui est une manière de vous protéger, une manière supplémentaire de vous protéger. Mais en fait, il y a un mystère, quand même. Il y a un mystère un peu originel, parce que c'est un fils unique. Enfin, sa sœur est morte très, très jeune. Il ne l'a pas connu. Très protégé par sa mère, adoré de sa mère et sa mère l'adorant. Rapport très compliqué avec le père, qui était un père assez autoritaire, de la même taille que Chirac, assez coureur, comme l'a été d'ailleurs Chirac lui-même. Vous savez qu'il ressemble à Juppé ? Ah oui, c'est drôle. J'espère qu'il n'y a pas de lien. Non, mais vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu des photos, la photo où le père Chirac est avec Jacques. Oui, oui, j'ai vu. J'ai pas fait trop, franchement. Eh bien, il y a un côté de Juppé. C'est assez étrange. Alors donc, quelqu'un qui très tôt se construit, très jeune, dans la solitude d'abord, dans le secret, c'est quelqu'un qui, par exemple, n'est pas un très bon élève, les études l'embêtent. Un des grands moments de sa jeunesse a été quand il courait pieds nus dans les Alpes, au Rayol, avec un copain communiste, d'ailleurs. Donc, il adorait ça. Il me dit, je ferais bien aller à l'école pieds nus, moi. Il y avait un côté un peu nomade, un peu autodidacte aussi. Sa propre culture, la véritable culture de Chirac, c'est lui qui se l'est créée. Je veux dire par là que c'est lui qui allait au musée Guimet, très jeune, à l'insulte de ses parents, et acheter de la poésie en cachette. Toujours un peu en cachette. Et pourquoi toujours un peu en cachette ? Je ne sais pas. C'est peut-être un désir, finalement, de liberté, d'être tranquille, d'être libre. C'est comme ça qu'il a caché pendant des décennies son goût pour les arts premiers. Il disait, moi, j'aime le western, j'aime pas la musique, ce qui est un peu vrai, d'ailleurs. La trompette. Oui, la trompette. Bon. Alors qu'il aimait beaucoup la musique chinoise et pas la trompette. Bon, enfin, il y avait un côté militaire aussi chez lui. Donc, il devait aimer ça un peu. Le western, oui, il m'avait dit un jour, j'aime le western. Ce qu'on ne sait pas, c'est que moi, je suis du côté des Indiens. Et donc, c'est dire que chaque fois, il y avait quelque chose qui n'était pas totalement juste. Mais ce n'était pas une façon de mentir. C'était une façon de préserver, au fond, son jardin secret. Et tout ça, il ne voulait pas qu'on y entre. Il ne voulait pas qu'on y entre. Et c'est pour ça que c'est arrivé très tardivement. Alors, c'est une manière, en effet, de s'enfermer un peu. Et ce qui est très frappant chez Chirac, c'est qu'au fond, le vrai Chirac, on ne l'a pas tellement connu. On l'a fini par le découvrir. Mais je pense qu'il y a des deux Chirac qui sont un peu conciliables et inconciliables à la fois. C'est-à-dire qu'il y a à la fois celui qui a toujours ce désir d'aventure, ce désir de partir. Un des grands moments de sa vie, ça a été en effet quand il a été pilotin à l'âge de 16 ans. Là, il s'enfuit à la suite de ses parents. C'est une véritable fugue qui dure quand même pendant plusieurs semaines. Et il y aura un autre départ aux États-Unis, d'ailleurs assez jeune, où il va rencontrer d'une jeune américaine. Et donc, il s'enfuit. Et il y a toujours un moment où il revient. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'évasion, la transgression presque, et le retour à l'ordre. Et quand vous regardez bien sa politique, c'est toujours un peu ça. C'est-à-dire que c'est à la fois l'homme qui va avoir l'intuition, avec Philippe Seguin, de la fracture sociale, donc d'une ouverture vers des problèmes de société importants et qui sont toujours présents. Et puis c'est en même temps celui qui va, pardon pour Alain Juppé, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais je veux dire qu'il va faire qu'une fois élu, on s'intéresse au déficit de l'État et on s'intéresse beaucoup moins à la fracture sociale. Donc il y a toujours ce balancement chez Chirac entre l'intuition, la transgression, et puis le retour à l'ordre. Et alors qu'il n'est pas conservateur, mais c'est comme si les deux Chirac n'arrivaient pas à se concilier. Au fond, on le retrouve aussi dans sa vie privée. Dans sa vie privée, il se marie. Alors, il faut le livre qu'on retrouve, enfin beaucoup plus dans ce livre-là que dans les deux tomes des Mémoires et pour cause, voilà, ça parle des rapports avec Bernadette. C'était déficit dans les Mémoires qui parle des rapports avec sa femme comme ça. Voilà, donc à un moment, vous dites, vous êtes témoin plein de fois de scènes entre eux, c'est quasiment une pièce de théâtre. Vous dites, on est à la fois dans le chat de Simonon, et on voit d'ailleurs la transcription au cinéma avec Jean Gabin et Simone, où vous dites aussi, c'est un peu les époux jouants d'eau. Ça fait un peu penser aussi quand même à un film beaucoup plus dur, que nous ne vieillirons pas ensemble, sauf qu'ils vieillissent ensemble. Oui, c'est un couple surprenant parfois. Elle a dit, un jour, nous avons fait un mariage d'ambition. Bon, ça fait mieux pour un mariage d'amour, dire que c'est un mariage d'ambition. Mais je crois que c'était un mariage d'amour, en tout cas de son côté à elle. Lui, je ne dis pas... Lui, il dit qu'il fallait bien écrire une fin. Non, il fallait bien faire une fin, oui. Ça, je me souviens du matin, où je lui parle de ça, je lui dis, vous avez fini par vous marier, il me dit qu'il fallait bien faire une fin. C'est une formule évidemment étrange. Et d'ailleurs, une autre formule, alors là, pour moi, c'est de la provocation pure, mais c'est le sens de la formule de Chirac, qui est une formule incroyable. Un jour, je lui dis, mais écoutez, M. le Président, vous avez quand même beaucoup trompé votre femme. On est arrivé à un niveau de conversation assez libre. Et là, il me regarde, il me dit, vous vous trompez complètement. Je n'ai pas trompé ma femme, je me suis trompé de femme. C'était une formule. Alors là, je me suis dit, cette formule, c'est du Chachaguitry. Parce qu'en fait, elle n'est pas de Chachaguitry, elle est vraiment de lui. Mais il était content de sa formule. Ça ne voulait pas dire forcément ce qu'il voulait dire. Et vous échangez avec vous, il vous parle un petit peu, il est un peu étonné du comportement de Sarkozy au moment du divorce et de la mise en scène que Sarkozy fait de sa vie personnelle, et du mariage avec Carla. Et il trouve que c'est quand même une sorte de mise devant tout le monde. Il note aussi les incartades entre-temps. Et il dit, cette phrase que vous rapportez, on peut baiser, ce n'est pas un problème, on n'est pas faci de tirer le canon à chaque fois. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais tout ça, derrière ça, il y a une... Enfin, c'est des formules, mais si vous voulez, ce couple était indestructible, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'à la fois... Alors, il y a eu des aventures multiples, mais on revient toujours au schéma de départ. C'est-à-dire qu'à un moment, il revient, toujours. Il revient, il a eu deux histoires d'amour qui ont beaucoup marqué sa vie. Il a failli divorcer, mais il n'a pas divorcé, parce qu'on lui a expliqué que pour l'avenir, pour sa carrière, c'était... Puis il n'aimait pas... Curieusement, cet homme qui avait la vie qu'il a eue, n'aimait pas les gens qui avaient divorcés. À chaque fois que quelqu'un avait divorcé, il m'en parlait, il me disait, il a divorcé. Il a divorcé. Il n'aimait pas que Mitterrand non plus. Non, Mitterrand non plus. Mitterrand n'a jamais divorcé, alors qu'il vivait depuis les années 50 avec d'autres femmes. Donc, c'est une génération d'une certaine manière. Mais ce qui est très intéressant dans le couple, c'est qu'au fond, je pense qu'il n'aurait pas été Chirac sans elle. Moi, j'ai beaucoup aimé Bernadette Chirac. Je dois vous le dire. J'ai beaucoup moins aimé Claude Chirac, mais j'ai beaucoup aimé Bernadette. Bernadette est une femme intelligente. C'est une femme de caractère. C'est une femme qui, tout de même, avait beaucoup souffert. Parce que, bon, quand même, elle a eu une... Alors, en même temps, moi, je me souviens, la première fois, je l'ai vue, elle m'a dit, vous savez... Elle était très déconcertante. Elle m'a dit, vous savez, j'aurais pu être reine. Bon. Mais je dis, vous avez été quand même femme de président de la République. Non, non, mais vous avez rien compris. J'aurais pu être reine. C'est-à-dire... Chaudant de cource. Voilà, chaudant de cource. C'est-à-dire, moi, j'ai épousé quand même un roturier. Bon, très bien. Donc, il ne fallait pas non plus se prendre trop au jeu, là, parce que c'était un peu dangereux d'y aller trop loin. Mais, donc, elle avait conscience, quelque part, d'avoir fait un peu Chirac. Et, d'ailleurs, souvent, elle lui disait, c'est moi qui vous ai fait. C'est moi qui vous ai fait. Alors, lui, comme il était un peu souhait, il disait, j'entends rien de ce que vous dites. Enfin, de manière de... C'était un jeu comme ça entre eux, mais un couple indestructible, parce que je pense que c'était son point fixe. Elle l'a dit, d'ailleurs, elle-même. Je pense que c'est grâce à lui qu'il y a eu une forme de stabilité, sans doute, dans sa vie. Elle était plus conservatrice que lui, du point de vue des idées, mais beaucoup moins du point de vue des mœurs. Elle avait beaucoup plus libéral dans sa vision de la société, des mœurs de la vie, des avancées sociales. Et puis, lui, assez, je dirais, plutôt à gauche, d'un certain point de vue, pas très conservateur. Par exemple, il n'aimait pas... Il n'aimait pas... Il détestait les mondanités. Il n'aimait pas globalement un libéral. Il n'aimait pas les grands patrons, sauf ceux, me disait-il, qui se sont faits tout seuls. C'est important. Il y a Pinot, Hariri, etc., des gens qui n'avaient pas hérité spécialement, n'aimant pas spécialement les bourgeois, disant, moi, j'aime pas aller dîner, je préfère être assis chez moi que debout chez les autres. C'est une formule aussi chez Raquen, ça. Et donc, ils étaient très, très différents. Elle, elle courait toutes les mondanités, lui, restait chez lui. Et elle dit, pardon, je vous interromps, elle dit, il aurait aimé... C'est un Corrésien. Il aurait aimé la Corrésienne qui le serve à table, debout, et qui lave son linge. Absolument. Et elle dit, et avec moi, il était mal tombé. Il était mal tombé, oui. C'est-à-dire, c'est la femme qui se sert à table, qui ne s'assoit pas, et qui sert son mari, etc. Bon, voilà. C'était un peu ça. Provocation aussi. Il faut faire attention au niveau de provocation qu'il y avait des deux côtés. Ils se mettent en scène devant vous, j'allais dire, comme si vous étiez un spectateur privilégié. Vous pensez qu'ils le font devant plein d'autres ? Oui, bien sûr. Il y a une scène que vous racontez, page 375. Vous êtes invité à Taroudan pour les fêtes de Nouvel An 2011. Et il se moque devant plusieurs témoins de sa femme qui évoque sa rencontre récente avec le roi des Belges. Oui. Alors, je cite, cette pauvre Bernadette, rendez-vous compte, devant elle, oui, cette pauvre Bernadette, rendez-vous compte, elle a fait connaissance du roi des Belges. Mais Bernadette, il faut que vous le sachiez, ça n'existe pas, le roi des Belges. Il n'y a que vous pour y croire. C'est extraordinaire. Oui, alors, elle était très digne, parce qu'elle recevait comme ça des... Elle recevait des salves régulières, elle lui répondait. Et puis, il y a un moment où ils rient ensemble. Moi, je me souviens d'une scène extraordinaire qui dit beaucoup de choses sur le fonctionnement de ce couple. C'était un après-midi, nous étions dans... Elle était président d'une fondation... Les hôpitaux de Paris. Les hôpitaux de Paris. Et elle me disait, pour les mémoires, parce que pour les mémoires, j'ai vu aussi d'autres personnes que Jacques Chirac lui-même, notamment Bernadette Chirac, et pour meubler un peu des choses que je ne savais pas, des anecdotes, etc. Elle me dit, venez, venez tel après-midi, nous serons tranquilles. L'air de dire, il ne sera pas là. Et nous pourrons travailler. Et le téléphone sonne, à peine suis-je arrivé. Où êtes-vous ? Je suis avec M. Barret, laissez-nous tranquille. Mais où êtes-vous ? Finalement, il débarque. Il débarque. Et là, il s'assoit et il dit, vous faites comme si je n'étais pas là. Bon, évidemment, ça a dégénéré tout de suite, etc. Et au bout d'un moment, il se met à critiquer Sarkozy. Et là, c'était la provocation à l'égard de Bernadette. Et Bernadette, il dit, mais enfin, écoutez, avec tout ce que vous lui avez laissé sur le dos, tout ce que vous lui avez laissé faire. Bon, elle dit, oui, mais enfin... Alors, il se met à ironiser sur la vie privée de Sarkozy en disant, ouais, il trompe beaucoup, ça. Et Bernadette lui dit, enfin, encore une fois, vraiment, avec l'emploi du temps qu'il a, franchement, ce n'est pas possible. Bon, et il répond, vous savez, Bernadette, ces affaires-là, ce n'est pas une question d'emploi du temps. Et là, elle lui dit, elle lui dit, mais je vous y prends, je vous y prends, comme si vraiment, c'était une révélation pour elle qu'ils ont éclaté de rire tous les deux. Et je me suis dit, ils sont incroyables. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont beaucoup plus complices qu'on ne qu'il y paraît pas. Je vous disais tout à l'heure dans la loge qu'en lisant, on passe du rire et de la franche rigolade à l'émotion, franchement. Il y a quand même deux ou trois autres histoires. Il y en a une que j'ai trouvée savoureuse. C'est quand il vous évoque l'épisode de la chienne que lui offre Giscard. Oui, ça, c'était... On était encore... On était en Corrèze. On était en Corrèze. C'est-à-dire un moment très émouvant pour moi parce qu'on était au château de Biti où ils sont bêtés. D'ailleurs, ils détestaient ce château. Et donc, il m'a dit, on va aller se promener à Sainte-Ferréol. Sainte-Ferréol, c'est le lieu où il avait été élevé, qui est un petit village de Corrèze, où sont enterrés d'ailleurs ses grands-parents. Non, ses parents-parents. Et d'ailleurs, il m'a dit ce jour-là, je serai enterré. Je veux être enterré là. Et Bernadette vous dit... Bernadette me dit il n'y avait pas question. Bon, très bien. OK. Elle a gagné. Oui, elle a gagné. En même temps, il y a eu la mort de Laurence. J'étais en Brive. J'étais à Brive ces jours-ci pour le salon de Brive, la foire de Brive. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un corrigien qui ne m'a pas dit pourquoi il n'est pas enterré là. Bon, voilà. Mais c'est comme ça. Et donc, on part en condo, on part tous les deux en voiture et puis, il me raconte plein d'histoires. Il me raconte des histoires sur Giscard et il me dit Giscard, un jour, on m'a offert un chien. Alors, un chien qui... Quand il était Premier ministre. Oui, c'est ça. Je ne sais plus si c'était un bras d'ouverture. Un bras d'ouverture. Un bras d'ouverture. Et voilà. Et alors, il me dit ce chien est arrivé. Il était très giscardien. C'est-à-dire, c'était un chien comme ça. Le regard lointain. Le regard lointain, très, très résistant, etc. Et alors, il me offre ce chien et ce chien, du lendemain, est devenu très chiracien. Il s'est mis à sauter partout, etc. Voilà. C'était assez drôle, la scène, la transformation du chien de Giscard. Et il dit Giscard du pensé qu'elle était chiracisée. Exactement. Bon, voilà. Donc, c'est pour dire que, à sa rang, par exemple, Bernadette veut à tout prix que M. Barré, avec Jacques Chirac, visite le monastère des Trappistines de Laval, qui est installé au Jassonex de Beaumac. C'est un couvent que, paraît-il, Chirac, dont il a permis de l'installation alors qu'il est construit. Non, non, non. Ça, c'est une invention de Bernadette. Bernadette me dit un jour, enfin, quand je suis habité, elle me dit, mon mari, alors, elle savait très bien que son mari était anticlérical. C'est d'origine, ses origines chrétiennes. du grand-père. anticlérical. Il aimait bien l'abbé Pierre, pour le reste. Il avait dit, d'ailleurs, l'abbé Pierre aurait dû être pape. Très bien. C'était une idée comme ça. C'est très significatif, d'ailleurs, de ce que je dirais. Peut-être qu'il aurait apprécié le François actuel. Je pense, oui. Et donc, Bernadette me dit, un peu pour attraper tout ça, elle me dit, mon mari a construit un monastère. Je dis, pourquoi pas ? Et donc, il faut que vous voyiez ce monastère. Ce n'est pas possible. Il faut le voir. Très bien, on va. Je dis à Chirac, il paraît que vous avez construit un monastère. Il a un peu rigolé. Et puis, on part en voiture, en effet, voir ce monastère. En réalité, il avait construit une salle à côté. Mais il n'avait pas, évidemment, construit ce monastère. Il avait construit la restauration du monastère, etc. Et donc, nous partons en voiture et pendant tout le trajet... Il ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas y aller. Et puis, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il lui dit, bon, alors, les sœurs, on va les voir. Il dit, oui, il y a les sœurs. Mais comment on les appelle, les sœurs ? Alors, je dis, elle lui dit, écoutez, Jacques, on dit mes sœurs. Oui, mais ce sont des bonnes aussi. Pourquoi on ne dit pas mes bonnes ? C'était incroyable. C'était du... En éclaté de Riavillard, il voulait absolument les appeler mes bonnes et pas mes sœurs. Mais c'était une provocation. Il dit, tout le monde sait qu'elles mettent des naphrodisiaques dans leurs confitures. Oui, voilà. Elles mettent des naphrodisiaques dans les confitures, etc. Ça, c'était un jeu. C'était un jeu, cherché ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est en effet une sorte de... Bon, il avait une très bonne relation avec ses religieuses. Mais en même temps, il n'aimait pas l'institution religieuse. Il n'aimait pas les ors et les pompes de l'Église. Il pensait que l'Église était un peu éloignée des pauvres. Il est très dur sur Bonnois XVI. Oui, c'est autre chose. Et Bonnois XVI va réhabiliter, en quelque sorte, lever l'excommunication à l'égard de Mgr Williamson, qui est un... un évêque qui est négationniste et qui a ouvertement défendu la thèse de la non-existence des chambres à gaz. Et là, Jacques Chirac est révolté par ça. Il dit la décision de Bonnois XVI est inacceptable, intolérable, contraire à tout ce que le pape devrait avoir vocation de représenter. C'est très dur. Alors là, on arrive à... Je vais dire un Chirac politique. Ce qui est très frappant, c'est d'abord, il récuse l'épithète de droite. Au point que ça va même poser des problèmes à Claude Chirac, à Salabarou, qui réunissent quasiment... Salabarou, il faut dire que c'est le gendre... Pardon, le gendre... Oui, c'était... Ils réunissent un conseil de famille, enfin, un conseil de tutelle, et c'est Maurice Ulrich qui vous sauve la mise. Oui, c'est-à-dire que moi, en réalité, Chirac, j'avais beaucoup interrogé Chirac sur... D'abord, sur rapport avec François Mitterrand, parce que c'était ça le point de départ. Moi, il m'avait dit un jour que je n'ai jamais été à droite. Ce qui ne veut pas dire qu'il était à gauche, mais il récusait une sorte de droite qu'il n'aimait pas. Et d'ailleurs, moi qui suis... qui me réclame du gaullisme, vous rappelleriez la formule du général de Gaulle qui disait la France n'est pas la gauche, la France n'est pas la droite. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que Chirac était profondément gaulliste de ce point de vue-là. D'autres points de vue aussi, sans doute. Mais donc, il y avait l'idée que cette droite-là, lui qui venait, encore une fois, d'un milieu plutôt de gauche, lui qui avait été jeune, qui avait distribué de l'humanité, enfin, de manière très passagère, qui avait signé l'appel de Stockholm, qui aimait bien les rebelles, au fond, qui était épris de justice sociale, n'aimait pas ce qui était une certaine droite. En bref, il n'aimait pas la droite baladurienne, la droite conservatrice. C'est ça que ça voulait dire. En fait, très clairement, il me dit ça. Et on parle de François Mitterrand et il s'était beaucoup combattu l'un et l'autre, quand même, de manière assez féroce. Et c'est là où la reconstruction de l'histoire intervient, d'ailleurs. Et je me souviens qu'il me tenait des propos absolument d'une telle indulgence à l'égard de François Mitterrand que, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, je vais vous rappeler ce que vous avez déclaré sur lui il y a quelques années. Et il y avait des interviews que j'avais retrouvées et qui était très... Mitterrand disait de lui. Mitterrand disait des choses terribles. Mais il y avait à la fin de... D'abord, il y avait eu, contrairement à Giscard, qui avait toujours méprisé Chirac, qui l'humiliait, qui était capable de se faire servir une tasse de thé à l'Élysée en oubliant de demander à son premier ministre s'il voulait boire quelque chose, ce genre de choses. Ça les étrace. Quand je parlais tout à l'heure de sensibilité, ça joue, évidemment, dans l'histoire politique, tout ça. Et Giscard était une adresse incroyable de l'égard des gaullistes à ce moment-là et de Chirac en particulier. Et Mitterrand, très habilement, avait senti cela, chez Chirac, cette espèce de besoin finalement d'être respecté. Une fragilité aussi. Parfois, peut-être même un complexe intellectuel par rapport à... Il me disait toujours Giscard est tellement plus intelligent que moi. Oui, oui, non, mais c'est une manière... Mais il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de ça parce que Chirac est arrivé à la politique. Il a été formé par des gens comme Jouy et Garot qui passaient leur temps à dire qu'au fond, il était une espèce de pantin et après Balladur le méprisait. Donc Chirac a été longtemps méprisé par une quantité de gens qui se sont d'ailleurs trompés sur lui. Parce qu'à la fin, c'est quand même lui qui a réglé le problème. Et pas Mitterrand. Pas Mitterrand qui, très habilement tout en le combattant, lui marquait du respect. Il n'aimait pas la tabagie de Chirac. Il ne supportait pas qu'il fume tout le temps. Donc ça, à un bout d'un moment. Mais enfin, il y avait toujours un cendrier. Et puis, ils se sont combattus. L'un a gagné l'autre pas. On sait comment, en 88, ce qu'il s'est passé lors du fameux débat. Et je crois qu'à la fin, ils se sont retrouvés sur une forme de solitude. C'est-à-dire que le Mitterrand de 94 est un homme d'abord très malade, très abandonné par les siens. Quantité d'affaires sont là. Il y a eu l'assassinat, il y a eu le suicide de Bergaud-Voy, le suicide de Gros-Souffre, quantité d'affaires. La fin de Mitterrand, c'est quelque chose de terrible. Et c'est l'époque où Chirac lui-même est très contesté. Chirac, on pense qu'il ne sera pas élu président d'arrivée. Et donc, il se rencontre, ces deux hommes-là, sur une même solitude. Et donc, quelque chose s'est créé entre ces deux hommes-là de l'ordre de la connivence. Et on retrouve ça, d'ailleurs, dans le discours qu'il a prononcé après. Ce n'est pas une connivence politique. Je pense que, d'abord, il y avait une formule un jour que Chirac a eu devant moi à propos de Mitterrand. Il m'a dit « Salut l'artiste ! » Tout le monde dit « Quel homme politique ! » J'ai en tête les images incroyables de la cérémonie officielle. Donc, on est en 1994. C'est les 50 ans de la libération de Paris. Oui. Le président est allé baladur et le maire de Paris. Ils rentrent tous les deux à la mairie de Paris et baladur poirotte. Non, c'est-à-dire, c'est une mise en scène totale de Mitterrand. C'est-à-dire, Mitterrand veut absolument n'en peut plus de baladur. Il a toujours le sentiment que baladur lui prend le coup pour vérifier à quel moment il va mourir. Et donc, il n'en peut plus de cet homme-là et il veut aider Chirac. Et finalement, Chirac, à ce moment-là, il est perdant. Il ne peut pas gagner cette élection. Et donc, Mitterrand va d'une certaine manière l'introniser. En plein effet, il y a une foule immense. On voit subitement Mitterrand accompagner Chirac monter dans le bureau. Et là, il lui dit d'ailleurs qu'il encourage à se présenter. Il lui dit je ne sais pas. À l'île. Et puis, baladur attend. Baladur attend, c'est vraiment un supplice absolu. Il attend pendant plusieurs, pour moi, un bon quart d'heure que ces deux hommes redescendent. Et donc, il y a une mise en scène. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a eu, effectivement, je ne dis pas que Mitterrand a aidé Chirac à être élu. Mais tout de même, il y a eu à ce moment-là des retrouvailles. Et ça m'a permis de comprendre un peu mieux pourquoi il m'en disait tant de bien. Tant de bien. Le chapitre que j'ai écrit s'appelle L'intouchable. On a le sentiment que vraiment, Mitterrand, c'était l'homme qui a le plus compté dans sa vie, ou presque. Alors, le transpect qui ressort très bien, évidemment, des mémoires mais de votre livre, c'est qu'on découvre, on a quelqu'un qui est amoureux des questions de géopolitique et aussi des civilisations. Alors, bien sûr, des arts premiers, mais il y a, par exemple, chez lui, une admiration totale de la Chine. Il y a aussi un grand respect pour la Russie. Et, parallèlement à ça, une sorte de détestation assez forte des États-Unis. Alors, je dirais que Chirac est un homme qui, un jour, il m'a dit, il y a une phrase quand même qui éclaire beaucoup de choses, et il m'a dit, au fond, je ne suis peut-être occidental que par le hasard de la naissance. Une phrase incroyable. Et, au fond, il s'était construit cette culture qui n'était pas une culture occidentale. Il était fasciné, c'est en ça qu'il est assez un homme de gauche, finalement, enfin, en tout cas, dans sa curiosité. Il s'intéressait beaucoup à ces cultures marginales, à l'Afrique, les Amérindiens, les Thaïnos, qui étaient des cultures qui étaient un peu proscrites à une certaine époque, qui étaient considérées comme des cultures mineures. Au Louvre, il y avait le pavillon des sessions qui devait contribuer, d'ailleurs, à enrichir. Il s'engueule avec les chapons rouges. Voilà, avec Rosenberg. Et donc, il considère que ces cultures, d'abord, que toutes les cultures, non pas se valent, mais qu'elles sont égales d'une certaine manière, qu'il n'y a pas une culture, de même qu'il n'y a pas une race supérieure, il n'y a pas une culture supérieure, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas estimer chacun d'entre nous que la culture de la Renaissance, la peinture de la Renaissance est supérieure à celle du XVIIIe siècle. Enfin, je dis n'importe quoi, mais ça, c'est autre chose, d'un point de vue personnel. Mais d'un point de vue institutionnel et muséographique, toutes les cultures méritent une forme de respect. C'est lui qui a ouvert, d'ailleurs, je signale, la section de l'islam au Louvre et qui a ouvert le musée d'Abu Dhabi, qui a ouvert à le musée de Lens. Donc, c'est une manière d'ouvrir la culture. Et chez lui, ça venait de très loin. Il avait appris le russe avec un professeur de russe. Il avait traduit très jeune Eugène Oguine. Il se passionnait, donc, pour cette culture japonaise, chinoise. Il avait une connaissance inouïe de ces cultures-là. Les Chinois même racontent que souvent, ils savaient l'ordre des empereurs beaucoup mieux que les dirigeants communistes qui se trompaient parfois d'un empereur parce qu'il y avait un empereur qui avait régné trois semaines. Lui, Chirac, ne savait que bon. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, là aussi, il faut dépasser l'anecdote. D'abord, il avait ce goût des grandes civilisations. Il m'a fait un jour cadeau, il n'y a pas que moi, mais il m'a fait cadeau d'un document qu'il accompagnait toujours dans sa serviette, d'ailleurs, qui était l'histoire des grandes civilisations depuis le début de l'humanité. Il avait constitué cette chose-là. Il sortait ça de son cartable d'instituteur parce qu'il avait un vieux cartable d'instituteur. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites de ça ? Et il me dit, « Oh, vous savez, tu entends quand je m'embête, quand je suis dans une réunion qui dure un peu longtemps, je sors ça, je sors ce document, ça me met dans une autre perspective. » Et c'était très intéressant. Je pense qu'au fond, Chirac est un homme qui était dans l'immédiat et en même temps dans le très long terme et qui avait une connaissance incroyable de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des grandes civilisations. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans sa vision politique internationale, c'est un homme qui a senti, qui connaissait admirablement, par exemple, le pays arabe, pourquoi il n'intervient pas en Irak ? Parce qu'il sait très bien que, lui, il sait très bien ce que c'est un chiite. Il sait très bien ce que c'est un sunnite. Il sait très bien que si l'Irak explose, alors ça va être une explosion de tout le monde arabe. Et c'est pour ça qu'il s'oppose aux Américains qui, eux, vu de Washington, ne savent à peine où est l'Irak et à peine où est la France, d'ailleurs. Et donc, lui, sait parfaitement... Il connaît intimement les peuples. Je me souviens très bien, un jour, il est venu me voir. Il avait débarqué chez moi. Il était à 17h30. Il me téléphone. Il me dit « Est-ce que je peux venir prendre un verre ? » Il est venu prendre un verre. Il a débarqué. Et c'était au moment de l'arrestation... Enfin, je pense même que c'était au moment de la mort de Kadhafi. Et il m'avait dit « C'est une erreur d'avoir tué Kadhafi. » Parce que Kadhafi tient son pays. Évidemment, c'est un tyran. C'est tout ce qu'on veut. Mais enfin, moi, je n'ai pas vocation à juger des hommes qui sont à la tête des pays. De même qu'il avait défendu l'idée, d'ailleurs, il savait très bien que c'était un criminel, etc. Mais en même temps, il tenait son pays. L'idée, au fond... Il m'avait dit un jour, c'est ou un dictateur ou en tout cas un chef ou les tribus. Et on a vu en Libye, il n'y a plus de chef, il y a des tribus. C'est-à-dire, il y a l'anarchie. Et on ne parle pas de l'Irak, de la situation de l'Irak aujourd'hui. Donc ça, si vous voulez, ses goûts culturels... Il avait, par exemple, une grande admiration pour Vladimir Poutine. Ce qui lui a repréché, d'ailleurs, sur la Tchétchénie, de lui dire un certain nombre de choses. J'en ai eu la preuve par des documents que j'ai retrouvés d'entretien. Mais il considérait que c'était le dernier tsar. C'était l'un tsar. Contrairement à Gorbatchev qui n'y avait pas, qui trouvait un peu... Bon, il pensait que c'était un personnage plus transitoire. Il avait le sens, finalement, il connaissait intimement les peuples. Ce qui est quand même très précieux quand on veut gouverner un pays. Plutôt que d'avoir une espèce de plaquer à un jugement absolu en disant les droits de l'homme, les droits de l'homme, qui est évidemment une valeur fondamentale. Mais il n'empêche que chaque peuple a son histoire. Et il connaissait admirablement l'Afrique de la même manière. Parfois un peu trop proche d'un certain nombre de dirigeants africains indiscutables. Mais il croyait à l'avenir de l'Afrique. Et il m'avait dit, il m'a dit à plusieurs reprises, l'avenir, c'est l'Afrique. Ce n'était pas le genre à dire l'Afrique n'est pas rentré dans l'histoire. Ah ben non. Le jour où il a appris ça, il était intéré. C'est une phrase de Sarkozy, en effet. Aussi écrite par Guénaud. Écrite par Guénaud. Qui le prend pour un fou, d'ailleurs. Oui, il dit ça. Il est un peu fêlé, oui. Ce qui n'est d'ailleurs pas vrai parce que Guénaud est un type très brillant, mais enfin, avec parfois des bizarreries. Et donc, à l'effet, c'est le discours de Dakar de Sarkozy en 2007 qui dit l'homme africain n'est jamais rentré dans l'histoire. Pour un homme comme Chirac, c'est au-delà des résies. Je reviens sur les Etats-Unis et sur les Américains. Il dit, c'est dans le chapitre les cow-boys et les Indiens. Je regarde ce que font les Américains et je fais le contraire. Alors, je suis sûr d'avoir raison. La civilisation américaine ne m'attire pas, mais je reconnais ses mérites de l'hamburger. Alors, il faut dire qu'il se vantait aussi auprès de sa chancée américaine de faire les plus bons hamburgers. Les Etats-Unis sont un modèle non de civilisation, mais de consommation. C'est un pays superficiel. C'est un peuple sans mémoire, sauf celle des Indiens, que les Américains ont massacré. C'est leur péché originelle. C'est pas rien, quand même. C'est quelque chose qu'il ressentait très profondément. Et pourtant, il est le premier chef d'État à survoler les attentats. Il est à New York. C'est pas qu'il n'y avait pas les Américains. C'est qu'il considérait que les Américains, il n'y avait pas, au fond, il faisait confiance dans la sagesse des vieux peuples. Et je me souviens d'une discussion un jour, ou non, plutôt, c'est une scène qui s'est passée avec Douste Blasie. Douste Blasie était ministre des Affaires étrangères. Il avait dit que je ne sais pas quelle ânerie sur l'Iran. Et Chirac me relâtre la scène. Il me dit je l'ai appelé et je lui ai dit tu apprendras que l'Iran est un vieux peuple. Et l'a raccroché. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire un vieux peuple, un peuple sage, ne va pas faire n'importe quoi. Par contre, il considérait que l'improvise, que d'une certaine manière, c'est sans doute assez injuste. Mais enfin, les États-Unis, on ne peut pas dire que c'est un vieux peuple. C'est deux siècles qu'il pensait qu'il y avait beaucoup plus d'improvisation chez les Américains, qu'il n'y avait pas cette forme de sagesse. D'ailleurs, l'histoire contemporaine pourrait le prouver, que ce soit au Vietnam ou ailleurs, tout en reconnaissant d'ailleurs évidemment à quel point les Américains ont aidé à la libération de la France. Il n'était pas inconscient de ça. Mais il se méfiait d'une certaine improvisation américaine. Il se méfiait d'une méconnaissance que les Américains avaient des autres peuples. Et de ce point de vue-là, je pense qu'ils ne se trompaient pas. Et quand il dit c'est une belle formule, ne serait-ce parce qu'il admirait profondément les autres peuples et que c'était chez eux qu'il se retrouvait le mieux. Il aimait cette culture, il aimait la musique chinoise. À la toute fin du livre, vous rapportez un échange avec lui. Il vous dit qu'il a passé toute sa vie à courir après son roman. Et je cite là ce qui veut dire rapportez-vous qu'en règle générale, surtout quand il y a du soleil, elle est toujours devant moi et je n'arrive pas à la rattraper. Vous lui demandez alors si cette ombre insaisissable n'était autre qu'une part de lui-même. Il vous répond alors oui, probablement la meilleure. Et vous concluez, il a dit cela avec le sourire énigmatique d'un homme qui venait peut-être de dévoiler en quelques mots l'un de ses derniers secrets. Alors, avant de donner la parole à la salle, cher Jean-Luc Barré, et pour faire une référence à la dimension chinoise, est-ce qu'avec le recul maintenant qu'il n'est plus là, avec l'ensemble du chemin que vous avez parcouru ensemble, vous avez le sentiment d'avoir percé un peu la grande muraille Chirac ? Pas assez bien prétentieux, mais je pense que oui, je crois que je peux parler de lui en disant le sentiment que, par exemple, c'était un homme profondément libre et profondément entravé, que c'était un solitaire fraternel, mais un grand solitaire, non pas un égoïste, non pas un égocentrique, d'ailleurs, ça je l'ai dit au départ, un homme qui avait curieusement le sentiment, j'ai toujours eu le sentiment qu'il était passé un peu à côté de ce qu'il aurait voulu profondément faire. Ça me paraît très curieux, il a eu le pouvoir, il a eu la politique, mais il y avait aussi d'autres désirs chez lui, sans doute inaccomplis. Est-ce que j'ai eu le sentiment d'avoir affaire à un homme heureux ? Non, curieusement, peut-être parce que je l'ai vu à la fin de sa vie et qu'il avait très mal vécu cette période de l'après-pouvoir, j'ai toujours eu le sentiment qu'il fuyaient quelque chose et peut-être qu'il fuyaient lui-même d'une certaine manière. Je ne suis pas sûr qu'il s'aimait. Je ne suis pas d'accord avec Éric Zemmour quand il dit Chirac, l'homme qui ne s'aimait pas, je pense que ce n'est pas non plus ça parce que Chirac, au fond, ne s'est pas posé tellement cette question-là, il n'était pas tellement égocentrique, mais je l'ai senti souvent en douleur, en souffrance, surtout avec quelque chose de très cadenassé, toujours enfermé. Un jour, je lui ai dit mais pourquoi vous, sur la maladie par exemple, il s'intéressait beaucoup à la maladie des autres, c'est quelque chose qui le préoccupait quand un de ses amis était malade, il allait faller tous les jours. Il avait hérité d'un don de... Oui, en disant qu'il avait un petit don de sorcier mais en tout cas, il avait ce souci-là et sur sa santé, il niait tout le temps d'être malade. Il disait, un jour, je lui ai dit mais il marchait de plus en plus à petits pas et je lui ai dit mais pourquoi vous marchez à petits pas et je savais pourquoi mais j'avais envie d'en parler un peu avec lui et sur Laurence, d'ailleurs, j'en dirais un mot si vous voulez bien et il me répond, il me répond, je marche à petits pas parce que je suis vieux maintenant. Ce n'est pas ça, il marchait à petits pas parce qu'il avait cette maladie, il avait ce problème. Donc, une grande pudeur par rapport à lui-même, il a avoué beaucoup de choses, il m'a parlé de beaucoup de choses, on m'avait dit il ne vous parlera jamais de Laurence par exemple. Laurence a été un drame profond. Il en parle, j'ai retrouvé, vous dites, il en parle très sombrement dans le livre, j'ai retrouvé dans le premier tome des mémoires, j'ai repris le passage, c'est très fort. C'est très fort et moi, tout le monde m'avait dit, écoutez, ne lui en parlez pas parce que ça, vraiment, c'est un drame et il le prendra mal. Moi, il m'avait dit, écoutez, il n'y a pas de sujet tabou entre nous. Donc, j'y vais, très normalement, un jour, j'ai dit, écoutez, il faut qu'on parle un peu de Laurence, il m'a dit, bien sûr. Donc, c'était, voilà. Et là, j'ai senti à quel point, mais là aussi, c'était très distant, comme s'il protégeait quelque chose. Il me disait, mais ce qui est terrible, je ne peux plus lui parler, je n'ai plus de communication avec elle. J'essaie de lui parler, je ne peux pas. Et donc, je voyais bien à quel point il le vivait très douloureusement et quand j'ai séjourné à Biti, je voyais régulièrement que elle et lui, Bernadette et Jacques, allaient dans une maison, un pavillon au début du château et il faisait des allers-retours comme ça. Et à la fin du séjour, je dis à Jacques Chirac, mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Vous allez voir quoi ? Et il me dit, Laurent, c'est là. Et je suis resté pendant tout ce séjour à Biti, je ne l'ai jamais vu. Parce qu'elle ne mangeait pas en présentant un tiers, elle ne mangeait pas en présentant un tiers, mais j'ai senti que c'était... Et si on cherche finalement ce qui a sans doute rapproché ce couple et qui a fait que ce couple a tenu jusqu'au bout, ce n'est pas seulement le pouvoir, à mon avis, c'est aussi Laurence. Un peu d'ailleurs comme De Gaulle et Yvonne De Gaulle. Il y a eu un moment où De Gaulle dit qu'on trouve ça dans le journal de Claude Guy dans les années 50 où il dit... Au fond, il explique que s'il y a eu entre elle et lui un petit moment de flottement aussi et qu'Anne a été entre eux un élément de fédération et d'union profonde. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai perçu son... Moi, je crois que c'est un homme qui, quelque part, a été un peu inaccompli par rapport aux rêves qu'il avait. Peut-être qu'il aurait rêvé... À un certain moment, je pense que la politique est arrivée... Il n'a pas cherché, la politique. Il n'a pas cherché le pouvoir. Après, il aurait rêvé d'être un militaire. Il aurait rêvé d'une carrière de... Je vais terminer. On va donner la parole à la salle. Mais vous vous souvenez forcément de cette remarque de Lunel Jospin en 1999 dans un avion qu'il ramène d'un voyage officiel au Japon. Il confie aux journalistes « Je suis un dogmatique qui évolue, un austère qui se marre et un protestant athée. Et est-ce qu'on pourrait dire que c'est Jacques Chirac que toute sa vie il a été un marrant nostalgique, un optimiste mélancolique et un caméléon païen ? » Oui, c'est très... Je regrette de ne pas avoir trouvé ces formules à votre place, mais elles sont très bonnes. Non, c'est un caméléon, oui. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'une des rares formules qui m'a fait retirer des mémoires, c'est caméléon. C'est-à-dire... C'est bien pour ça que je... Il m'avait dit « Je suis un peu caméléon » et puis un jour, il m'a dit « Non, on enlève cette phrase. » Enfin, c'est lui et un peu Claude. C'est un peu Claude et un peu baladette. Non, je pense que Caméléon, On n'a pas fait des rapports. Mais je pense que le vrai Chirac, malgré tout, et peut-être qu'on le trouve dans ce livre, en tout cas, peut-être pas complètement, mais on le trouve, c'est un homme qui se cache et qu'il fallait un peu débusquer. Alors, pourquoi il se cache ? Il se cache parce que je crois qu'au fond de lui, c'est un homme profondément épris de liberté et qui a le sentiment que tout autour de lui est fait pour l'entraver. Au fond, le pouvoir, c'est une grande solitude. La politique, c'est les autres. Et il n'est jamais aussi heureux que quand il est seul, finalement, cultivant un peu son jardin secret. Voilà. Alors après, ça n'a pas empêché d'exercer ses fonctions. Je dirais, il a été à mes yeux un grand-mère de Paris. Je pense qu'il a été un président de la République bien meilleur que ce qu'on a dit. Mais pour autant, c'est un homme qui n'a pas résolu toutes ses contradictions. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Jean-Luc Barré. Merci.